Bonjour à tous c'est Robert87000, j'espère que vous allez tous très bien On se retrouve pour une deuxième vidéo aujourd'hui Tout simplement une astuce d'achat revente Donc on va aller très très vite Je vous montre les ventes que j'ai réalisées C'est grâce à la compétition de Bundesliga Vous avez remarqué qu'il y a énormément de MD C'est tout simplement des AD ou des AG que j'ai acheté et que j'ai vendu En sachant que là ce n'est que un tiers de ce que j'ai acheté et vendu Je ne sais pas si au montage je rajouterai le reste Mais j'ai vendu à peu près entre 150 et 200 joueurs aujourd'hui On voit que j'ai fait une très bonne journée En mensuel je n'ai pas fait d'achat revente Peut-être 10 000 mais c'est bien le maximum Et donc je suis déjà à 205 000 crédits de bénéfice Donc ce qui est plutôt pas mal Tout simplement je me suis concentré sur les AD et les AG de Bundesliga Non mais en tout cas d'Allemagne Et pour essayer de gagner crédit Je me suis vraiment concentré sur les Belles Arabies etc Donc là ce que je vous conseille c'est vraiment à chaque fois qu'il y a une compétition comme ça De vous consacrer au AD ou au AG en général C'est là où il y a le plus d'erreurs de prix Parce que c'est là où vous allez pouvoir gagner le plus de crédits Je vous l'avais déjà dit Mais c'est vrai que vous ne l'avez pas forcément toujours fait Sinon je n'aurais pas gagné autant de crédits aujourd'hui A l'heure actuelle ça fonctionne encore Faites attention à l'évolution des prix Là pour le moment je vous conseille de chercher on va dire à 1 700, 1 700, 1 800 Et de remettre en vente par exemple pour les Belles Arabies là sur PS4 Mais de les remettre en vente à peu près à 2 500, 2 600 crédits Ça part encore comme des petits pains Et pour les AG vraiment vous concentrez sur les cartes hors et rares Qui peuvent être comme Chourleux, Draxler, Podolsky Qui peuvent tomber et qui vont se revendre un peu plus cher Même du Sané également qui peuvent tomber Là on voit qu'il y a pas mal de Chourleux, de Draxler Qui sont pris à des prix assez bas Vous allez voir que si vous les achetez même ceux là à 2 500 et que vous les remettez à 2 400 ou 2 500 Ils vont partir sans difficulté Faites bien attention, la compétition s'arrête demain soir à 19h Donc forcément les prix vont faire que baisser jusqu'à ce moment là Donc mettez vous bien assez bas Là je vous conseille en AG de les prendre que à partir à 2 1008 Et vous les remettez entre 2 000 et 2 500 crédits Ça va partir, si ça part pas la première heure Vous descendez de sans crédit et ainsi de suite Et pour les AD vous prenez tout ce qui est au-dessous à 2 700 crédits Et vous allez voir que ça tombe très régulièrement Et vous allez pouvoir gagner pas mal de crédits C'était surtout pour vous dire qu'à chaque fois qu'il y a une compétition comme ça Essayez de vous concentrer sur les AD et les AG En tout cas les postes un peu cruciaux Ça marche également sur les gardiens Leur prix augmente très rapidement quand c'est ça Et en général derrière il y a pas mal d'erreurs de prix Sur lesquelles vous allez gagner pas mal de crédits Comme j'ai fait sur les croix de cette semaine Là il va y avoir sûrement une autre compétition Qui va commencer demain soir à 19h Regardez bien les joueurs qui sont concernés Et essayez de vous atteler seulement aux AG et aux AD Vous allez voir que vous avez gagné pas mal de crédits Moi j'ai fait 200 000 crédits en une journée C'est peut-être vous qui allez le faire dans les prochains jours Sur d'autres compétitions J'espère que cette vidéo qui ne restera pas sur la chaîne Elle va rester que quelques heures sur la chaîne Vous aura plu Moi je vous fais des bisous à tous N'hésitez pas à faire encore sur les Allemands Ça fonctionne Mettez-vous bien 200, 300 au-dessous du prix minimum Et vous allez voir ça tombe comme des petits pas Moi je vous fais des bisous C'était Robert87mi Ciao les gars Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz